Bonjour à tous, bienvenue sur Bass TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors décidément, après My Baguenam, c'est au tour de Jessica Thivlin. Énervée, elle pousse un coup de gueule puisqu'une maman et ses deux filles en vacances à Dubaï qui pensaient croiser Thibaut et Jessica sont venues chez eux et la mer a sonné à la porte à 22h pour demander une photo. Jessica, choquée de ce manque de respect, demande à ses abonnés de ne pas débarquer chez elle car la prochaine fois, elle appellera la sécurité. Bien évidemment, les internautes ont réagi sur Twitter, on peut lire Les Marseillais à Dubaï, que se passe-t-il ? Dubaï semble ne plus être aussi sécure. Voiture brûlée pour jazz, maison visitée chez Maéva et Jessica par des inconnus. Les résidences sont pourtant sécurisées. Timing étrange, scénario ou intimidation ? Ou alors, on peut lire Mais lol, c'est eux qui ont instauré cette proximité à coups de petits chats, bébés, mes amours pour refourguer les placements de produits foireux. Pas étonnant que des détraqués les prennent au mot. Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un truc de fou qui vient de se passer. Je suis dans la douche et là j'entends mon mari en bas qui se vénère et je me dis « waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, du coup je sors de la douche nue et tout, tu vois, parce que d'un coup je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, il y a des gens, ils ont passé notre portillon et ils sont venus toquer chez nous. Donc en fait, on a le portillon, on a la porte et ils sont venus toquer chez nous. Il est 21h49, donc c'est il y a 5 minutes, 10 minutes, donc allez, 21h30, 22h moins 20, 10h moins 20 quoi, genre. Et ils sont venus toquer chez nous pour nous demander une photo. Genre chez nous, et ça, je vais vous le dire super gentiment, quand je vous vois dans la rue, il n'y a pas de problème. On se voit dans la rue, on se voit n'importe où, on fait une photo, on n'a pas de souci avec ça. Mais par contre les gars, chez nous, c'est chez nous. Ça fait plusieurs fois que ça arrive, donc on va le dire une bonne fois pour toutes parce que ça fait trois fois en pas longtemps. Ça arrive à Dubaï en plus, genre d'habitude ça arrive en France, on coupe la sonnette et tout, là carrément ça arrive à Dubaï. Stop quoi, ne venez pas chez nous. Chez nous, c'est notre jardin privé, on ne vous accueillera pas avec un grand sourire parce que chez nous, c'est chez nous. Et chez nous, c'est là où on a envie d'être en famille, là où on est dans notre jardin secret en fait. C'est le seul endroit là où on est, on est chez nous quoi. Si on a envie de se trimballer à poil, on est chez nous quoi. Et voilà, c'est dingue et je suis choquée et ça fait trois fois que ça arrive. Donc les gars, ne venez pas devant chez moi en fait. Voilà, je vous le demande gentiment. Pour ceux qui sont de France, pour ceux qui sont à Dubaï, là apparemment, elle voulait sa photo parce que demain elle part de Dubaï. Oui, mais non en fait, je suis chez moi, il est 22h, je ne vais pas te faire une photo. Ni Thibaut, ni moi, ni personne, ni Mylon, ni personne. Voilà, donc on se voit dans le mode, on se voit dans la rue, on se voit au lago, on se voit où vous voulez. Il n'y a pas de problème, on discute deux minutes, vous nous racontez vos vacances, il n'y a pas de souci. A chaque fois qu'on voit se défrancer, on discute tout le temps, il n'y a zéro problème avec ça. Chez nous, c'est chez nous. Par contre, on habite dans une résidence, là où c'est une résidence privée. Et la prochaine fois, franchement, on l'appellera à la sécurité. Voilà, je vous dis la vérité, les prochaines personnes qui viennent à la maison, on l'appellera clairement à la sécurité. Parce que non, en fait, c'est le seul endroit là où vraiment, quand on est chez nous, on a envie d'être chez nous. Voilà, vous allez vous dire oui, mais c'est la ressort de la gloire, il ne fallait pas... Je veux bien qu'on soit connus de partout dehors, il n'y a pas de problème. On a zéro souci avec ça, on a toujours bien accueilli les gens. Par contre, chez nous, non. Voilà, on a nos enfants, notre famille, je ne sais pas, c'est notre jardin secret. Je crains, je crains. Vraiment, je crains. Chez moi, je crains. Voilà, donc... Et même devant chez moi, parce que d'abord, c'est des jeunes qui m'attendaient devant la voiture. Ne m'attendaient pas devant ma voiture. C'est chez moi, en fait, je sors de chez moi, je peux... Je n'ai pas envie de regarder qui il y a devant chez moi, enfin, genre, c'est chez moi. Je ne comprends pas, en fait, qu'il y ait des gens, mais... En plus, c'est une daronne là qui est venue, genre une maman, une daronne qui est venue. Genre, ça veut dire que tu es adulte, ça veut dire que tu ne peux pas, tu es intelligente, tu es réfléchie, tu ne fais pas ça. Imagine, on a les 6 millions, enfin, les 10 millions à 2 d'abolés qui viennent sonner tous les jours. 10 millions d'abolés. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est un manque de respect, ça ne se fait pas. Voilà, donc voilà, je vous le demande, s'il vous plaît, gentiment, ne venez pas chez moi, ne venez pas devant chez moi. Voilà, on se rencontre dans la rue. Si vous voulez suivre les snaps que vous voulez que je vous vende la mer et que vous voulez venir au bord de la mer, venez au bord de la mer. Si vous voyez sur les snaps que je suis dans un restaurant et que vous avez envie de venir me voir dans ce resto, venez si ça vous fait plaisir. Pas devant chez moi, je vous en supplie. Voilà, je vous le demande gentiment. Et voilà, de toute façon, comme je vous le disais, ici, on a la sécurité de la résidence, donc la prochaine fois, on fera appel à eux. Et puis voilà, à un moment donné, stop, quoi. Ce n'est pas possible, c'est trop. Je vous montre, ils sont rentrés là, donc là, tout ça, c'est chez moi, chez moi, chez moi, et ils sont venus là. Voilà. Et là, clairement, c'est vitré, donc voilà, là, c'est chez nous, en fait. Donc les gens, ils étaient là, chez nous, en fait. Dans notre maison, en fait. Chez nous. Voilà. Vous pouvez regarder, enfin, genre... Je suis choquée. Il a carrément permis de rentrer le portillon, quoi. Ça veut dire qu'ils sont rentrés là, quand même. Non, mais franchement. Mais franchement, tu te vois rentrer, tu vois bien que tu es chez quelqu'un, là. Là, tu vois bien que tu rentres dans une maison de quelqu'un, tu vois bien, là. Tu vois bien le nombre de pas. Tu vois bien qu'il y a un problème, hein. Tu vois bien que quand tu arrives devant la porte, il y a un souci, c'est chez quelqu'un. Tu ne peux pas voir de la route, tu es chez quelqu'un. C'est une propriété privée, donc à partir du portail, c'est privé. Même à partir de la route, c'est privé. Même la résidence, elle est privée, en fait. Bref. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est la dernière fois. Alors que j'aime pas, c'est sécurité. Dubaï, on ne rigole pas à Dubaï, en fait. Dubaï, il y a vraiment le respect des gens, la protection, etc., etc. Donc voilà. Vraiment, je suis choquée. Alors ça, vraiment, je crois que c'est la pire fois. J'étais halitée, j'allais perdre ma fille quand tu vois qu'il y a des gens qui osaient venir sonner à la maison, sonner carrément à 22h et tout, avec les enfants qui dormaient vraiment. Enfin, les gens, en fait, ils n'ont pas de savoir-vivre, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de respect. Vraiment, il y en a, vraiment, je ne comprends pas. Non mais regardez, ça, c'est devant chez moi. Et la meuf, tu la vois, elle rentre normal. Elle rentre chez moi, genre. Mais qui est-elle ? Je suis vraiment... Je vous jure, on ne s'en remet pas. On était partis pour aller monter, se mater la série et tout. Et maintenant, je suis en train de regarder des compagnies. Enfin bref, je ne vous passe les détails. Mais voilà, clairement, du coup, ça nous a vraiment foutu la haine. Vraiment, ça nous a mis très en colère. Ça va passer. Et en tout cas, la prochaine fois, ça ne se reçoit pas comme ça. Ça, c'est clair et net. C'est la dernière fois. Allez, c'est pas grave. Les enfants, ils dorment. Ils ne sont pas réveillés. Voilà. Du coup, je me demande, c'est quoi la prochaine table, quoi. Donc, carrément, ça passe le portail, ça rentre chez nous. Parce qu'à partir du moment où tu passes le portail, tu rentres chez moi. C'est chez moi. C'est quoi la prochaine étape ? Tu viens dans mon lit, on se mette une série. Je ne sais pas, c'est quoi. Ah, punaise. Merci d'ailleurs pour tout mon message. Parce que j'ai trop des messages adorables. Qui nous comprennent. Qui nous disent, c'est inadmissible. Donc, merci beaucoup. Franchement, des fois, j'ai l'impression que je vis dans un monde ailleurs. Genre, même demain, je suis fan de quelqu'un. Mais je n'irai jamais déranger cette personne. Jamais. Jamais chez elle. Jamais de mal dit. Je ne pourrais déranger la personne chez elle ou me planter devant chez elle. C'est impossible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, merci pour mon message. C'est trop gentil. Je me dois de me confier à vous. Ça fait deux, trois fois que ça arrive. Et là, c'était le pompon sur la Garonne. Il y a des gens qui viennent taper chez nous. Il est 21h49. On est parti de la France par rapport à ça. Parce que justement, on avait besoin d'une intimité. Certes, notre vie est médiatisée, etc. C'est la reverse de la médaille. Tout ce que vous voulez, etc. C'est cool. Mais là, je vous avoue que comme manque de respect, je trouve qu'on est au summum du summum du summum. La vérité, c'est une maman en plus. Là, c'était une maman avec deux enfants de 20 et quelques années. Donc là, on ne parle pas de je ne sais pas quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que vous allez me dire honnêtement si c'est moi le fou ou si ce sont les gens qui viennent chez moi taper qui le sont. Mais la vérité, j'étais au moins. Obligé d'être agressif. J'ai été très agressif et je ne le regrette pas. Parce que là, je trouve que c'est le manque de respect le plus total. J'ai dit écoutez, vous vous rendez compte quoi ? Venez taper chez moi. Donc déjà, ils sont rentrés dans ma propriété pour taper chez moi. Je vais vous montrer la porte. Voilà, ça a tapé à la porte. Ça n'a pas sonné parce que ça ne voulait pas déranger les enfants. Limite, il fallait que je dise merci, ça n'a pas arrivé mes enfants. Donc ça a tapé là. Voilà. Elle a tapé là, comme ça ici. Donc ça veut dire qu'ils sont passés par là, ils sont rentrés chez moi par là. Tranquille, ils étaient là. Il y en avait une là et les deux là, tranquille. Je dis mais c'est quoi ce monde ? Où c'est qu'on en vient ? Je dis mais vous vous rendez compte du manque de respect ? Il n'y a plus de limite. Je dis on voit à travers là. Là, ça veut dire que là, s'ils regardent là, ils me voient. J'étais là-bas. Si je suis à poil tranquille chez moi, ça veut dire que maintenant, même à Dubaï, je ne suis pas en sécurité. Enfin si, je suis en sécurité, mais il n'y a rien à voir avec la sécurité. Mais je ne suis pas libre. Franchement, je vois dans la rue, je n'ai jamais refusé une photo. Jamais, jamais, jamais. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Jamais, je n'ai refusé. Voilà, j'ai toujours été accueillant, même dans la fatigue. Même s'il m'arrive un problème personnel, j'ai toujours respecté. J'ai toujours été genre, j'ai toujours remercié tout le monde. Parce que si j'en suis là, c'est grâce à vous, il n'y a aucun souci. Mais franchement, venir sonner chez les gens, ça ne se fait grave pas. Je dis mais imaginez, je vais sonner ici avec quelqu'un qui vient de sonner chez vous. Je lui expliquais, je lui disais mais c'est un manque de respect. Je lui dis, ça ne se fait pas. Je ne lui ai pas dit comme ça, j'étais un peu plus agressif. Mais je lui ai dit, elle me dit, mais ouais, on part demain, ça fait 10 jours, on a voulu vous voir, on ne vous a pas vu. Je lui dis, mais d'un coup, vous êtes venu sonner chez moi, vous êtes venu taper chez moi. Je lui dis, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Elle me dit, c'est l'anniversaire de ma fille. Je lui dis, bon anniversaire. Mais tu es chez moi. Je serre, depuis tout à l'heure, je tourne en rond comme un fou dans la maison. Je me dis que maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, je vais m'asseoir sur mon canapé ici, là. Ça veut dire que même là, maintenant, je ne vais plus pouvoir me mettre à poil. Parce que dans ma tête, il va y avoir peut-être des gens qui vont me regarder maintenant. Parce que voilà. Non mais sérieux, sérieux, je suis parti à l'autre bout du monde, esprit. La vérité, je serre, je serre, je suis en folie depuis tout à l'heure. Alors, je vous dis, je suis en folie depuis tout à l'heure.